Bonjour à toutes, bonjour à tous, je m'appelle Vincent Privat et aujourd'hui je vais vous présenter SpaceMedia qui est le nom pas du tout original que j'ai trouvé pour un outil qui me sert en fait à importer automatiquement ce type d'image donc des images spatiales sur Wikimedia Commons. Alors Wikimedia Commons pour les personnes qui ne connaissent pas, en fait vous connaissez sans doute tous Wikipédia, l'encyclopédie. Commons en fait c'est la médiathèque qu'il y a derrière qui permet d'héberger toutes sortes de médias principalement des photos mais aussi des vidéos et des sons et ça permet d'illustrer tous les projets de la galaxie Wikimedia. Donc il n'y a pas que Wikipédia il y a d'autres projets à côté, ils utilisent tous la même médiathèque. On vient de passer cette semaine la barre des 100 millions de fichiers donc c'est quand même une médiathèque assez conséquente. Personnellement je contribue à cette médiathèque depuis une dizaine d'années à peu près donc j'ai fait pas mal d'imports dans diverses thématiques, des monuments historiques, des fonds plutôt aéros, aérospatial. Avec la communauté sur Toulouse on avait importé un fonds des archives de Toulouse en 2018, le fonds André-Cross. J'en avais parlé déjà au Capitole du Libre donc en 2018 et à titre personnel, je travaille dans le spatial, je suis un gros space geek et donc ça m'arrivait pas mal d'importer manuellement des photos de la NASA, de l'ESA, etc. C'est par exemple ce type de photos là où en fait le satellite qui est derrière moi c'est Joyce, donc la grosse mission de l'ESA qui est partie pour explorer les lunes de Jupiter cette année où j'ai eu l'occasion de faire des photos en représentant Wikimedia France. Et donc je vais vous parler de mon bot qui s'appelle encore un nom très original Optimus Prime Bot qui en fait le compte que j'utilise pour pour gérer ce projet et donc c'est ce compte qui importe les photos. En plus d'importer les photos, il a une fonction annexe qui est bien appréciée des administrateurs de Commons, c'est la détection de doublons parce que vous verrez que détecter les doublons, c'est un peu le nerf de la guerre de ce projet. Alors en fait ça part d'un constat que j'ai fait fin 2019 avant le Covid parce qu'en fait là ce projet c'est mon projet du premier confinement du Covid. Bon il a un peu débordé parce que je suis encore dessus mais l'idée c'était ça. Donc en fin 2019 ce que je constatais c'est que les images du spatial pour illustrer Wikipédia c'est NASA, 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 NASA. 90% ça vient de la NASA. Déjà parce que la NASA c'est une très très grosse agence, elle écrase de très loin tout ce que font toutes les autres mais c'est aussi du fait que de son statut d'agence fédérale du gouvernement américain, tous les travaux faits par la NASA sont automatiquement dans le domaine public. Et donc c'est vrai ça pour toutes les agences fédérales, que ce soit l'armée, la NASA, etc., domaine public. Donc forcément ça facilite nous la réutilisation sur Commons. Côté européen, on a l'agence spatiale européenne, l'ESA, qui fait plein de choses aussi, pas autant que la NASA parce que ce n'est pas les mêmes budgets mais n'empêche ils font plein de choses. Par contre c'est beaucoup plus difficile d'utiliser des images de l'ESA parce qu'elle publie très très peu en licence libre. Alors que pourtant l'ESA fait des choses formidables, là c'est une photo de la sonde Mars Express en orbite autour de Mars. Ça fait partie des meilleures photos qu'on peut avoir de mars, c'est fait par l'ESA. Alors ça, on a de la chance, ça fait partie des rares missions où toutes les photos sont publiées en licence libre. Il y a un utilisateur qui a fait un gros projet d'import des photos de l'ESA en 2017. Donc il a importé des milliers de photos de l'ESA mais il ne l'a fait qu'une fois. Donc tout ce qui était postérieur à 2017, il fallait le faire à la main. En creusant, j'ai trouvé pas mal d'autres sources possibles, d'autres agences spatiales, des observatoires astronomiques que ce soit au sol, sur la terre ou dans l'espace, la Space Force aux Etats-Unis qui publie ou autre chose, quelques timides entreprises commerciales. Donc en 2019 on avait SpaceX et Planète qui commençaient timidement à libérer quelques photos. Et le constat que j'avais c'est que faire des imports manuellement comme ce que je fais avec des fonds d'archives, quand on le fait une fois, c'est cool, c'est intéressant. Par contre, quand il s'agit d'importer régulièrement du contenu qui est mis en ligne régulièrement par des agences, donc refaire sans arrêt le même travail, c'est très pénible. Et donc c'est pour ça que je voulais en fait, j'avais une idée, c'était de rendre tout ça automatique parce que je suis en gros feignant et je n'ai pas envie de refaire sans arrêt le même travail. Et donc l'idée que j'avais là, pour tout ce qui était NASA et ESA principalement au début, c'était d'importer tout ce qui manquait, puisqu'on a beaucoup d'images qui sont sur commons, mais il en manque aussi énormément. Que tout soit automatique parce que je n'ai pas envie de faire ce travail à la main. Il y a quand même forcément une part manuelle puisqu'on va rendre cet import automatique, mais je garde dans l'idée que le code est forcément pas parfait ou incomplet. Et donc l'idée que j'ai, c'est une fois que les photos sont importées, moi derrière je repasse derrière pour valider que tout est OK et éventuellement rajouter de la catégorisation. Puisque c'est comme ça qu'on classifie les photos sur commons, on va rajouter des catégories pour ranger les photos, pour pouvoir les retrouver, pour que ce soit plus facilement exploitable. Ensuite j'avais la notion de faire quelque chose d'extensible parce que le spatial c'est très vivant, il y a sans arrêt des nouvelles missions, donc je voulais pouvoir les rajouter assez facilement par la suite. Et surtout que l'aspect import soit complet, donc ce n'est pas seulement importer les images en elles-mêmes, mais c'est aussi importer toutes les métadonnées autour, donc le titre, la description, une légende. Ce que j'appelle SDC là, c'est Structure Data for Commons, donc c'est des données structurées, c'est de la donnée sémantique pour que ce soit encore plus facile à exploiter et éventuellement la géolocalisation, les catégories. Donc vous avez une petite timeline de l'activité de mon bot de 2020 à 2023 cet été. Donc vous voyez que j'ai fait, j'ai commencé un peu les travaux en 2020. 2021-2022 c'est pas que j'ai rien fait sur le projet, c'est que j'ai beaucoup avancé le code et en fait je voulais le présenter l'an dernier mais je n'étais pas du tout prêt. Et donc cette année c'est vraiment où le bot est monté en puissance et là il importe des milliers d'images par mois. Alors qu'est-ce que, ouais j'ai essayé de trouver des mêmes un peu sympa pour illustrer en fait les, dans les sources que je, que j'utilise en fait je les distingue en deux catégories. Il y a les bons élèves, les agences ou les organismes qui libèrent énormément de photos tout en, tout en licence libre. Donc là c'est parti, on peut importer des dizaines, des centaines de milliers de photos. Donc on va retrouver la NASA bien évidemment, la Space Force. L'USGS qui est l'agence géologique des États-Unis, en fait ils exploitent des segments spatiaux, ils exploitent les satellites Landsat donc d'observation de la Terre. Et pour la petite histoire aussi c'est l'organisme qui est en charge de déclassifier, ou du moins de publier les images déclassifiées des satellites espions des années 60-70 au fur et à mesure que le gouvernement libère des nouveaux lots. À côté des agences américaines on va trouver pas mal d'astronomie. Le milieu astronomique est très moteur dans la libération de contenu. On va retrouver NoirLab qui est le laboratoire qui fusionne la plupart des laboratoires, des observatoires astronomiques américains. On va retrouver l'ESO qui est le pendant européen. Donc c'est l'organisme européen qui exploite les observatoires au Chili. Et on va retrouver Copernicus qui est une super mission. C'est en fait c'est un projet de la Commission européenne. Donc c'est tout un ensemble de missions spatiales qui sont réalisées par l'ESA pour le titre de l'Union européenne. Et le plus connu c'est la famille de satellites Sentinel, principalement les trois premiers, Sentinel-1-2-3, satellites d'observation de la Terre. Et en fait toutes les images qui sont produites dans le cadre du projet Copernicus sont libres de droit. Et donc tout ce qui est Copernicus, ça peut aller sur Wikipédia directement. À côté de ça, il y a les agences où on aimerait bien qu'ils soient au niveau des autres. Et là on va trouver plutôt les agences européennes qui actuellement ne jouent pas trop le jeu. Donc on va retrouver l'ESA, on va retrouver le CNES, l'agence française, on va retrouver son pendant allemand, le DLR. Et là en fait c'est au compte-gouttes. Des fois il libère des trucs, des fois non. C'est super compliqué, on ne sait jamais quand il lance une émission. Est-ce que tout va être ouvert ? Est-ce que certains instruments uniquement, ça dépend des financements ? Bref, c'est très complexe et on n'a pas grand-chose. En tout cas, on n'a pas du tout ce à quoi on devrait s'attendre du fait que ce soit des crédits publics et de l'importance en fait du contenu qui est produit dans le but de valoriser une encyclopédie. Donc là j'ai parlé des sources. Maintenant quels sont vraiment les types de photos en fait que je vais importer avec ce projet. Donc c'est beaucoup de photos d'observations de la Terre, ça il y en a énormément. On va retrouver des photos d'autres corps du système solaire, donc Mars, la Lune, les autres planètes, le Soleil lui-même. On va retrouver tout ce qui se passe à bord de l'ISS. L'ISS c'est clairement, en tout cas la com' c'est clairement gérée par la NASA, donc tout ce qui se passe à bord de l'ISS en général c'est ok. On va trouver des fois carrément des photos de satellites eux-mêmes, surtout des satellites américains, vous m'avez compris, ou quand j'ai la chance de faire des photos chez Airbus, je ne me prive pas. Et des photos des observatoires, alors ça peut être les photos des observatoires eux-mêmes au sol, parce que c'est quand même des structures assez impressionnantes, mais c'est surtout aussi les photos qui sont observées, donc des photos de nébuleuses, d'étoiles, de galaxies, de trous noirs maintenant, toutes ces choses-là. Alors mon outil concrètement, comment il est architecturé, comment il fonctionne ? Quand j'ai commencé en fait en 2020 vraiment à mettre les mains dans le cambouis et à me lancer dans le dev de ce truc, je me suis naturellement porté vers la plateforme qui est fournie par la Wikimedia Foundation, destination des développeurs contributeurs au projet Wikimedia qui est Toolforge. Donc Toolforge, c'est une mini-forge logiciel qui permet de faire des outils. Donc en fait, avec Toolforge, une fois que vous créez un outil, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez un compte qui va vous permettre d'exécuter un runtime, donc principalement un runtime web. Vous avez un compte sur le GitLab de la fondation pour héberger votre code. Vous avez une base de données, donc la fondation utilise exclusivement MariaDB pour la couche base de données. Et vous n'avez pas accès directement aux bases de prod de Wikipédia ou Commons, parce qu'en fait, dans ces bases, il y a des informations qui sont jugées personnelles et donc du coup sensibles et qui sont réservées en accès aux administrateurs. Mais la fondation vous offre à disposition ce qu'ils appellent en répliqua. En fait, on a la réapplication de toutes les données sauf ce qui pose problème. Donc c'est ça en fait que vous avez accès en lecture. Je bois parce que ça va vite. Donc à la base, mon outil tournait juste sur Toolforge. Le problème que j'ai eu, et ce qui fait que l'architecture maintenant est un petit peu compliquée, un peu plus compliquée, c'est qu'en fait, Toolforge, c'est une plateforme qui est petite. C'est pour des outils modestes. En fait, historiquement, c'est pour faire des petites applis web en PHP, des petits bots en Python. Mais les principaux utilisateurs, c'est pour Wikipédia. Donc en fait, ils vont manipuler du texte. Donc ils n'ont pas besoin de beaucoup de mémoire. Moi, je manipule des images. Quand ça vient des observatoires astronomiques, elles peuvent faire plusieurs gigas. Et vous allez voir qu'en fait, j'ai besoin pour la détection de doublons de faire des traitements d'images assez lourds sur ces images. Donc j'ai besoin de les charger en mémoire. Et sur Toolforge, ça a explosé. Je dépassais le quota mémoire. Et pas moyen sur Toolforge d'aller au-delà. Donc du coup, je suis passé sur la solution premium, on va dire, de ça, quand on a des besoins plus poussés. C'est CloudVPS, donc Virtual Private Server. En fait, la fondation nous met à dispo des VM un peu plus balèzes. Donc là, en fait, j'ai une VM avec 16 gigas de RAM. Ce n'est pas énorme, mais n'empêche, ça me suffit pour mon usage. Et du coup, j'ai déporté vraiment la partie récupération des images. Donc là, j'ai un exemple avec la NASA, mais bon, il faut voir qu'il y en a plein d'autres en parallèle, qui rapatrie tout ça, qui fait les traitements nécessaires pour la suite. Donc en fait, j'ai juste un crone qui balance toutes les tâches toute la journée, une après l'autre. Je ne fais qu'un truc à la fois. Je vais peupler ma base de données à moi. Je fais plein de contrôles que je vais détailler après. Une fois que c'est bon, je vais pousser l'image sur Commons en utilisant l'API de MediaWiki. Donc MediaWiki, c'est le logiciel qu'il y a derrière Wikipédia ou derrière Commons. Et ça va atterrir après dans la base de prod de Commons. Et j'ai gardé quand même une partie sur ToolForge, donc une petite partie web, donc un petit front qui en fait, donc il est tout petit. En fait, je suis à peu près le seul utilisateur de ce truc parce que l'outil que je vous présente, ce n'est pas un outil qui est destiné aux bénévoles. Le but, c'est juste d'avoir une chaîne automatique d'import d'images. Par contre, en fait, ce Front, qui est sans doute la meilleure IHM que vous avez jamais vue de toute votre vie, je pense, parce que franchement, elle est bien flashy. En fait, c'est juste pour moi. C'est pour visualiser rapidement les sujets où j'ai fini. Donc, je vais les afficher en vert. Globalement, la colonne, il y a le curseur ? Ouais. La colonne, en fait, là, c'est les images qui restent à uploader. Donc, quand c'est à zéro, c'est que tout est bon, tout est à jour. Par contre, quand il y en a plusieurs milliers, c'est qu'il y a un gros backlog de travail à faire. Et en fait, ça me permet aussi de faire des traitements, en fait, semi-automatiques. En fait, depuis le Front, je vais pouvoir déclencher des uploads sur des paramètres que je contrôle moi. Donc, voilà. C'est pour ça que le Front, je ne fais pas un effort impressionnant sur l'ergonomie. Ce n'est pas le but, tout simplement. Alors, comment ça se passe, en fait ? La première étape, c'est de récupérer les images de la source externe. Il y a différents mécanismes que je vais détailler après. Une fois qu'on a une liste d'images qu'on veut analyser pour savoir s'il faut les emporter ou pas. On va d'abord faire des... Alors déjà, on va calculer des haches. On va calculer un SHA-1, parce que les seuls haches qui sont disponibles dans la base de Commons, c'est du SHA-1. Donc, on va regarder. Si on trouve le SHA-1, nickel, l'image, elle est là. On peut passer à la suite. Le problème du SHA-1, c'est que vous changez n'importe quoi sur l'image. Vous changez les exifs, vous changez un pixel, vous redimensionnez. Le SHA-1 change. Et donc, on peut plus se baser uniquement sur ça pour savoir si l'image, en tant qu'humain, elle est là ou pas. Donc, j'ai un calcul de haches qui sont appelées perceptuelles, que je vais détailler après, pour avancer. Mais une fois qu'on a ça, on va chercher avec ces mécanismes-là. Si c'est bon, on va faire d'autres contrôles, parce qu'on verra par la suite que des fois, les agences nous tendent quelques pièges. Donc, on va vérifier quand même que ce qu'on a récupéré, c'est bien libre de droit, parce que des fois, on a des surprises. On va aussi filtrer, parce qu'il y a certains organismes, quand c'est l'ESA, par exemple, il n'y a aucun souci. Tout ce qui vient de l'ESA, je sais que c'est du contenu scientifique, c'est pertinent, ça peut aller directement sur Equipédia. Quand ça vient de la Space Force, il y a pas mal de propagande américaine qui ne m'intéresse pas. Moi, je veux importer des images spatiales. Donc, les photos de soldats avec leur famille, avec le gros drapeau américain, ça ne m'intéresse pas. Donc, en fait, j'ai des filtres, en fait, très bêtes avec du texte, tout simplement. J'ai des mots-clés qui sont bloc-listés, qui me permettent de faire le ménage. Et une fois que tout ça, c'est bon, on va nettoyer, on va mettre en forme et on va pousser ça sur Commons. Donc, avec l'upload du fichier, la génération des métadonnées. Donc, c'est du Wikicode. C'est en fait le même code que vous trouvez sur Wikipédia. Et l'édition du SDC, donc les données structurées dont je parlais tout à l'heure. Et à la fin, il y a une petite fonction bonus qui ne sert à rien, mais c'est parce que je trouvais ça fun. C'est qu'en fait, j'ai un compte mastodont sur le bot. Donc, il va faire un poète quand il fait des imports. Et il y a l'équivalent sur Twitter. Alors, sur la partie de l'identification des images, en fait, il y a trois façons. Il y a la bonne façon. C'est via une API. Donc, ça, c'est génial. Ça a tous les avantages qu'ont une API. C'est documenté, c'est stable, c'est performant. Vous pouvez rechercher très finement. En particulier, moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est la plage temporelle. Donc, je peux dire de quand à quand je cherche une image. Quand c'est dispo, j'utilise ça. Mais malheureusement, ce n'est pas dispo tout le temps. Il y en a quand même beaucoup qui fournissent une API. Après, il y a la façon brute. Là, c'est souvent des galeries d'images sur des sites web. Donc, je vais faire du bon vieux scrapping HTML pour détecter toutes les images qui m'intéressent. Et en fait, les galeries sont tout le temps, en général, c'est temporel. Donc, en fait, on passe de page en page jusqu'à atteindre la date où je sais que tout ce qui est plus vieux que ça, je l'ai déjà fait. Et après, il y a la façon vraiment truand. C'est tester si des URL fonctionnent pour essayer de détecter du contenu. C'est quand les agences ne prennent pas la peine de faire des galeries. C'est souvent quand ils font une fonction d'image of the day. Il n'y a pas forcément la galerie avec toutes les images des days précédents. Donc, il faut faire l'URL avec la date. Je parlais tout à l'heure que le SHA-1, en fait, ce n'est pas suffisant. Il faut aller au-delà. Et donc, il y a un truc qui est très répandu pour cette fonction-là. Donc, c'est le perceptual hashing. Là, j'ai mis l'article anglais parce que l'article français n'existe pas encore sur Wikipédia. Il y a diverses librairies qui permettent de faire ça. Il y a diverses façons, mais globalement, la logique est toujours la même. Vous partez d'une image en pleine résolution, qui est très détaillée. Vous allez réduire la taille pour avoir un faible nombre de pixels. Vous allez réduire les couleurs aussi. On réduit tout ce qu'on peut. Pour avoir une image vraiment minimaliste, mais qui soit suffisante pour les reconnaître. En fait, après, on va faire divers calculs. Il y a différentes façons, des moyennes, comparaison de pixels adjacents, etc. L'idée, c'est d'assigner des bits sur chacun des pixels. Et du coup, ça vous fait une valeur numérique que vous pouvez ensuite aller chercher directement dans la base, puisque des images différentes peuvent produire le même H perceptuel. Ou sinon, vous faites des calculs de distance entre des H, puisque une distance faible entre des H perceptuels, ça peut indiquer que c'est la même image. Donc, vous mettez un seuil. En dessous de ce seuil, on considère que c'est la même et que ce n'est pas la peine de l'importer. Donc ça, c'est le principe essentiel. Une fois que le résultat que ça fait, c'est un peu petit, parce que j'ai essayé de tout afficher. Mais la partie gauche, c'est le Wikicode, donc le rendu HTML que vous avez sur le site Wikimedia, où on va retrouver toutes les infos, la description, les licences, les liens, tout ça. Et la partie droite, quand vous allez sur Commons, ce n'est pas très visible, mais la première partie, c'est le truc par défaut, c'est l'information sur le fichier. Et vous avez un deuxième onglet qui s'appelle « Données structurées ». Et en fait, quand vous cliquez dessus, vous avez la partie droite là. Et donc, c'est des données sous format clé-valeurs. En fait, c'est le même format que Wikidata. Et d'ailleurs, c'est les mêmes clés que sur Wikidata. Et vous pouvez vraiment dire quel satellite a fait cette photo, à quel type d'orbit il est, quelle est la taille de la photo, quelle est la licence, quelle est la somme de contrôle, toutes ces choses-là. Alors, en termes de dimensionnement, de quels ordres de grandeur on parle ? La NASA, alors je n'ai pas tout fait de la NASA, j'en ai pour des années. Mais actuellement, j'ai déjà analysé à peu près un demi-million d'images de la NASA. Alors, ce n'est pas fini. Je dis juste analyser. Donc, j'ai une liste d'un demi-million d'images. J'en ai quelques centaines de milliers encore à importer. Donc, il en reste plein d'autres. Le problème des images astro, qui sont énormes, donc j'en ai parlé. Donc, il y avait le problème sur mon outil en lui-même. Mais il y a aussi, des fois, des problèmes sur les serveurs Wikimedia. Parce que quand vous allez, en fait, sur Comments, l'image qui s'affiche dans la page HTML, ce n'est pas l'image brute, parce que des fois, elle peut être gigantesque. C'est des miniatures. Et en fait, les serveurs, des fois, ont du mal à générer ces miniatures sur les très, très grosses images. L'autre difficulté que j'ai, c'est que même en ayant fait le H perceptuel, je ne peux pas chercher, parce que je vous ai parlé de la notion de distance, là. Donc, la distance, ça implique qu'on compare les fichiers 1 à 1. Je ne peux pas faire ça sur toute la base de Comments, parce qu'on vient de passer 100 millions. Du coup, il me faut des astuces pour restreindre le scope des images que je vais aller comparer. Là, j'utilise principalement deux astuces. Quand ça vient d'une agence qui identifie ces images avec un identifiant, ce qui est souvent le cas avec la NASA, en fait, je vais commencer par faire une recherche de cet identifiant. Et tout ce qui remonte, ça va être en général, maximum quelques dizaines de résultats, là, je vais pouvoir comparer. L'autre astuce, c'est de faire une recherche textuelle. Et en fait, ce que je fais, c'est que je prends la première phrase de la description, je cherche ça, et même logique. Et après, les difficultés par rapport à tout le forge, j'en ai parlé tout à l'heure. Ensuite, les pièges que me tendent principalement la NASA. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. On dirait qu'ils le font exprès. Il y a vraiment plein de trucs. Et en fait, tous ces trucs-là, ça m'est arrivé. Donc alors, c'est des humains, en fait, à la NASA, qui publient les photos qui m'intéressent. Donc les humains, ils se trompent. Donc ils se trompent dans les noms, dans les lieux, dans les dates. Donc ça peut faire des trucs assez rigolos, avec des images qui viennent du futur. Bien évidemment, je ne crois pas que la NASA ait encore fait le voyage temporel. Il nous l'aurait dit. Sur les licences, ils se trompent beaucoup. Et ça, c'est très pénible. En fait, sur des sites où on est censé avoir que des travaux NASA, donc domaine public, ils publient aussi des trucs qui viennent des industriels américains. Donc je me retrouve avec des photos de Boeing, de Lockheed Martin, avec dans les exifs, « Copyright Lockheed Martin, permission denied, do not reuse ». Voilà. Donc ça, j'en ai uploadé. Donc après, j'ai demandé aux admins de les supprimer. Donc maintenant, j'ai une block list d'entreprises américaines où je sais que, oula, oula, surtout pas. Voilà. Ils font aussi la même bêtise dans l'autre sens. C'est que des fois, il y a du travail NASA, où c'est domaine public, c'est incontestable. Et ils mettent tout droit réservé. Non, mec. Non, non. C'est du travail NASA, c'est domaine public. C'est pas parce que tu dis le contraire, tu peux pas. Donc c'est assez compliqué. Après, il y a les pièges habituels que je pense que vous avez tous rencontrés si vous avez fait des gestions de données sur les jeux de caractères à corriger, ce genre de choses. L'autre truc aussi bien pénible avec la NASA, c'est qu'ils utilisent absolument tous les moyens de communication possibles, toutes les technos possibles pour leur site web. Donc chaque fois que j'ai une nouvelle source NASA, allez, c'est parti. On va redévelopper quelque chose parce que c'est une techno encore différente. Merci. L'autre souci aussi, c'est qu'ils font pas trop d'efforts pour le maintien des sites. Donc ça leur arrive de décommissionner des sites web du jour au lendemain, sans trop se soucier, s'ils ont pas tué l'accès à 20 000 images qui étaient disposes sur ce site. Donc ça, ça m'est arrivé aussi. Et après, le dernier petit détail, ça c'est le côté américain. Ils font beaucoup de propagande, comme quoi la NASA c'est génial, tout ça. Venez nous voir sur nos réseaux sociaux, blablabla. Bon, ça, ça m'intéresse pas, donc ça j'essaye de waiper. Un autre truc qui m'attriste pas mal, c'est la tendance actuelle, en fait, sur l'utilisation de licences libres, en fait, dans le milieu spatial. En fait, il y a eu, bon, j'écarte la NASA qui a toujours été domaine public, ça, il n'y a pas de souci, mais c'est pour les autres. En fait, les autres, on a vu sur la décennie 2010, c'était un petit peu l'âge d'or de la diffusion de la culture libre dans ce milieu-là, puisqu'on a vu de plus en plus d'initiatives émerger à droite, à gauche, surtout en Europe. Donc c'est venu, à la base, c'est venu de l'Allemagne, avec le DLR, ça s'est étendu à l'ESA, et donc on a cru que ça allait pouvoir prendre. En parallèle, c'est là où les entreprises, donc plutôt des entreprises américaines, donc des entreprises privées, se sont mis à libérer du contenu. Ça, c'était assez nouveau, d'avoir des privés qui font ça. Donc Planète, SpaceX, on a même Arianespace en France qui s'est mis à libérer du contenu, donc des décollages, en fait, des décollages de Soyouz ou de Vega ou d'Arian sur YouTube en CC BY. Ça, c'était super. Et puis fin 2010, enfin fin des années 2010, début 2020, on a commencé à repartir en sens inverse. Et donc petit à petit, il y a de moins en moins de gens, en fait, qui publient en licence libre. Et ça me fait un peu pleurer, parce que ça allait dans le bon sens. Là, on repart en arrière. Donc SpaceX, Planète, c'est fini. Arianespace, c'est fini. Le CARI, c'est l'agence spatiale sud-coréenne. C'est fini. Le DLR, je ne sais pas ce qu'il s'est passé au DLR, mais pendant 10 ans, ils ont libéré plein de choses, ils avaient du jour au lendemain. Ils ont passé le... Ils étaient en CC BY. Ils sont passés en CC BY NC ND, donc le truc ultra verrouillé. Officiellement, ça s'appelle Creative Commons, mais bon, ça n'a pas grand-chose de Creative Commons avec les restrictions. Donc NC, c'est non commercial, et ND, c'est non diffusion, je crois. Non, non, dérivative. Non, dérivative, merci. Enfin bref, on ne peut rien faire avec ça, quoi. Et j'ai eu beau les interpeller sur le DLR, ils ont sorti des excuses à la noix, comme quoi, oui, on est une agence fédérale, il faut qu'on contrôle notre image. Je leur ai ressorti. Oui, alors, sur votre communiqué de presse de 2012, en fait, ça ne vous posait aucun problème. La loi était la même. Donc bon, c'est un peu gênant. Pour conclure, qu'est-ce que j'ai en tête pour améliorer et avancer sur cet outil ? D'une part, faire de la CICD, parce que là, pour l'instant, c'est très manuel, quand je fais des déploiements sur l'infra, parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de CICD encore qui est offerte sur la plateforme. C'est en train d'avancer avec tout le Forge Build Service, qui est en bêta. Mettre à jour les métadonnées SDC. Donc là, pour l'instant, je fais surtout de l'import de nouvelles images. Ça serait bien aussi de mettre à jour les images qui sont déjà existantes pour compléter les données, les améliorer, les métadonnées. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai en tête. Pour l'instant, c'est pareil. Le bot ne fait que des imports d'images, mais ça serait bien aussi qu'il crée du contenu différent. Par exemple, les catégories sur Commons ou des items Wikidata en lien au sujet qui est importé. Après, j'aimerais isoler la fonction de détection de doublons, parce que ça, c'est quelque chose qui est très demandé par la communauté. Tout le monde a besoin de ça, en fait. Et ce n'est pas offert nativement par MediaWiki. Et en plus, ça prend de plus en plus de place dans mon projet, puisque j'ai une base pour stocker les haches. Actuellement, je n'ai pas indexé encore tous les fichiers de Commons en perceptual. J'en suis à 70 millions dans ma table. Donc j'ai une base qui fait 40 gigas. C'est titanesque par rapport aux autres tables de mon projet. Donc j'aimerais isoler ça. Et après, c'est étendre à d'autres projets, puisqu'il y a plein d'autres trucs que le spatial, où on pourrait adopter exactement la même logique. Donc d'autres institutions scientifiques, éventuellement des trucs militaires, éventuellement du GLAM, parce que les gros musées, les grosses librairies, ça marcherait pareil. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui seraient intéressés pour avoir des solutions automatiques. Voilà, donc j'en arrive au bout de ma présentation. Je vous remercie pour votre attention. Ces slides, ils sont déjà partagés sur Commons. Si vous cherchez Capitole du Libre 2023, vous allez les trouver direct. Et si vous avez des questions, je suis joignable ici, mais je suis aussi sur les réseaux sociaux, sur Blue Sky, Mastodon, et encore un petit peu Twitter, tant que ça existe. Voilà. Et donc on peut passer. On a combien de temps pour les questions ? 20 minutes. 20 minutes ? Ah oui. Oh là là. Je suis allé trop vite en fait. Je vais parler pour vous. Vas-y. Une question sur le perceptualashing. Oui. Qu'est-ce qui se passe quand on a actuellement une photo mais qui est à base de résolution ? Oui. Une nouvelle à haute résolution arrive, elles ont le même perceptualashing. Donc qu'est-ce qu'on reste pas le délirateur qu'on a déjà la photo ? En fait, ça sera un progrès ? Oui. Alors, c'est un cas qui n'arrive pas souvent. Enfin, pas à ce niveau-là de résolution. Ce genre d'image avec une résolution aussi faible, il n'y en a pas sur Comments. Mais effectivement, ça peut arriver qu'on ait des... Ça arrive souvent d'ailleurs. Qu'on ait une image qui soit pas trop mal, comme ça, genre 800 par 800, et puis on va trouver la même en 3000 par 3000. Là, actuellement, ça ne marche pas très bien. Pour l'instant, ce que j'ai fait, dans la logique, ça devrait fonctionner. Là, je ne sais pas si c'est moi qui ai mal implémenté ou si c'est une limitation de l'outil. Mais ça ne marche pas très bien. Et du coup, mon outil, dans ces cas-là, il va créer un doublon. Et donc, c'est moi, manuellement, en fait, quand je vais catégoriser l'image pour la ranger, par exemple, dans la catégorie de l'actrice, si c'était une actrice, dans le bon coin, là, je vais m'apercevoir, ah ben tiens, à côté, il y a exactement la même photo en résolution plus réduite. Là, du coup, c'est moi qui vais indiquer que l'ancienne photo en faible résolution, il faudrait la wiper. Donc, il y a une petite manip à faire pour indiquer que celle que j'ai importée, elle est mieux. Et donc, ça fait une demande de suppression qui apparaît dans le backlog des administrateurs. Et tous les jours, les administrateurs, en fait, ils suppriment des photos par millier. Voilà. Donc, actuellement, ça ne marche pas très bien. Mais c'est un cas qui arrive. Oui ? J'ai une question par rapport à l'apport des données cocaricus. Oui. C'est un volume de données énorme ? Oui. Il faut vraiment qu'on peut apporter ça dans Wikicomètre ? Bonne question. Non. En fait, en fait, alors, vu qu'on a du temps, je peux peut-être monter un... Ça, c'est typiquement l'activité de mon bot aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui et hier parce que je n'ai pas fait le ménage hier. Et alors, est-ce qu'il y a du Copernic... Alors, vous voyez, là, j'ai des astronautes, par exemple. J'ai des images... Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui. OK. J'ai quoi, là ? Là, j'ai des images satellites, mais ce n'est pas du Copernicus. J'ai du MoDIS, donc ça, c'est un instrument américain. J'ai des photos de l'ISS. Alors, j'ai des photos de SpaceX parce qu'en fait, là, c'est un lancement pour la NASA. Donc, en fait, c'est une photo NASA, ce n'est pas une photo SpaceX. J'aimerais bien avoir du Copernicus, quand même, pour l'exemple. j'ai du SDO, donc... Je vais répondre à ta question de deux façons. Déjà, Copernicus, en fait, je ne vais pas taper dans les catalogues de Copernicus où il y a plusieurs milliards d'entrées. Ce n'est pas ces images-là dont je parle. En fait, l'ESA, je crois que c'est l'ESA, non, c'est la mission Copernicus directement, ils ont un site grand public. Et en fait, sur ce site grand public, ils font une sélection de photos. Je crois qu'ils en font une par jour, à peu près. C'est pour ça que je suis surpris de ne pas en voir. Normalement, il devrait y en avoir une ou deux. Oui, non, il n'y en a pas. Bon, il n'y en a pas, ce n'est pas de bol. En général, il y en a vraiment une ou deux par jour. Et en fait, du coup, c'est l'administrateur de ce site web grand public qui, tous les jours, choisit une photo en lien avec l'actualité pour illustrer l'actualité, faire de la pub pour le programme Copernicus. Donc, c'est des photos qui sont cadrées, qui sont retravaillées, qui sont jolies. Et en fait, c'est ces photos-là que j'importe. Ce n'est pas les photos brutes de Copernicus parce qu'effectivement, non, déjà, c'est des photos brutes. Donc, c'est difficilement exploitable sur une encyclopédie directement. Nous, on veut un produit fini. Ensuite, l'ordre de grandeur, c'est beaucoup trop gros. On parle de plusieurs milliards d'images. Je ne vais pas importer ça sur Comments. Et puis surtout, il n'y a pas de risque qu'elles disparaissent. Le programme Copernicus, c'est quelque chose qui existera, je pense, peut-être pas sous ce nom-là, mais en tout cas, je pense que les images acquises aujourd'hui par Copernicus, dans 100 ans, elles seront encore accessibles et disponibles aux scientifiques. Donc ça, il n'y a pas de... Parce qu'en fait, dans Comments, c'est un petit peu la bibliothèque d'Alexandrie des images. C'est qu'on cherche à rapatrier... C'est pour ça, en fait, que je veux importer tous les trucs de la NASA. Je vous ai dit que la NASA, elle n'a aucun scrupule à wiper ses sites du jour au lendemain. Et du coup, on perd des quantités d'images phénoménales qui sont après très difficiles à retrouver parce qu'il faudrait aller aux archives américaines pour essayer de les récupérer. Donc l'idée, c'est que dans Comments, on va archiver, en fait, tout ce qui est public parce que Comments, on a la volonté que ce soit pérenne sur une très longue durée. Mais les photos intéressantes. Donc c'est pour ça. Et par contre, du coup, je vais apporter un deuxième élément de réponse. C'est ces photos-là du Soleil. Là, j'ai fait un trade-off parce qu'en fait, c'est la mission SDO. Donc c'est une mission de la NASA qui prend des photos du Soleil toutes les minutes. Enfin, peut-être tous les deux minutes, mais l'ordre de grandeur, c'est la minute. Ils font des photos dans plein de bandes différentes, plus d'une dizaine, je crois. Et du coup, il y a une quantité gigantesque de photos du Soleil. Donc, je n'avais pas importé toutes les photos SDO. C'est beaucoup trop. Mais par contre, je trouvais ça intéressant d'en extraire une petite partie. Et en fait, ce que je fais sur SDO, c'est que j'importe une photo par jour par bande. Donc je trouvais que c'est un bon compromis. Ça fait quand même une grosse quantité d'images, mais ça reste gérable. ça va faire quelques milliers de photos en fait par année. Pour Commons, ça va quoi. Ce n'est pas trop exagéré. Si j'avais importé tout SDO, je me serais fait défoncer par les admins. Parce que là, ça voudrait dire qu'une partie substantielle de Commons, ça serait mon outil. Non, ça, ce n'est pas possible. Voilà. Et en fait, je les importe parce que c'est des photos scientifiques, clairement. Là, c'est la photo brute qui sort de l'instrument. sauf que c'est des photos en 4K et qui sont centrées et en fait, elles sont directement utilisables pour le grand public ces images. C'est pour ça que je les importe directement sur Commons. Là, il y aurait juste à cropper, parce que ça, on s'en fout, la date, on aurait juste à cropper ça pour Wikipédia parce que la convention, c'est de ne pas avoir de légende sur la photo parce que ça pose pour un problème, on ne peut pas le traduire, tout ça. Mais ça, des images SDO, on en utilise plein. Dans ce cas-là, la légende n'est pas la fois utile et n'a nécessité pas de traduction. Alors, dans ce cas-là, il n'y a pas trop de soucis. Effectivement. L'appeler, l'appeler sont clairement une information pertinente. Oui, mais après, de toute façon, cette information, moi, je la... En fait, pour un humain lambda, elle est là. C'est lisible ? Oui, c'est bon. Et après, pour une machine, en fait, elle est en données structurées. Donc là, vous allez trouver que c'est créé par SDO, que c'est en domaine public, que ça a été fabriqué en orbite géosynchrone, que c'est un JPEG de 4K, que c'est une image satellite, que la longueur d'onde c'est 335 angstrom, que c'est une photo, qu'elle a cette taille-là, etc. Et donc, la date, en fait, vous l'avez là. Et d'ailleurs, j'ai même deux dates. J'ai la date de... Bon, là, c'est la même, mais j'ai la date de prise et la date de publication, qui ne sont pas forcément les mêmes. dans les métadonnées structurées par la date, c'est plus d'heures. Ouais, alors ça, c'est une limitation, effectivement. Très bonne remarque. 24 heures, c'est long pour le soleil. Oui, 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 exactement. Mais là, en fait, c'est... Alors, je ne sais pas, il faudrait que je cherche s'il y a une clé pour décrire l'heure. Parce qu'en fait, la clé que j'utilise, c'est vraiment qu'une date. Ça ne permet pas de mettre une heure ici. Mais il faudrait que je vois s'il y a quelque chose. Après, ça, c'est déjà... Oui, pardon, il faudrait que je répète les questions. Bon, je pense qu'avec les réponses, on aura compris la question. Mais en fait, il faut voir là que déjà, ce que je vous montre là, ce n'est pas du tout le cas habituel des photos sur Commons. 95% des photos sur Commons n'ont pas ces métadonnées. Donc déjà, rien qu'indiquer la date, c'est une grande avancée par rapport au nombre de photos qu'il y a sur Commons. Une autre curiosité, les décisions, comme celle de faire une photo par jour dans chaque bande et tout ça, c'est des décisions individuelles ou il y a une discussion avec l'équipe qui gère Wikimedia Commons ou comment ça se passe en pratique ? Oui, alors la question, comment je fais la prise de décision ? Est-ce que c'est moi qui suis un dictateur autoritaire ou est-ce que c'est plutôt collaboratif en échangeant avec les gens qui gèrent Commons ? C'est un mix des deux. En fait, quand... Alors ça, c'est plutôt au début du projet. Si vous voulez faire un nouveau projet qui va importer des photos en masse sur Commons, ne le faites pas. sans en parler aux autres. Parce que sinon, vous allez vous faire défoncer parce que probablement vous ne connaissez pas tout. Il y a des bonnes pratiques à respecter et donc il y a une procédure en fait pour décrire votre projet qui est un minimum de personnes qui manifestent, surtout qui ne manifestent pas d'opposition à votre projet, qui vont éventuellement vous conseiller, qui vont peut-être même vous aider carrément. et en fait, vous décrivez ça, ces revues, et il faut avoir le tampon qui va vous permettre d'avoir un compte qui est flagué comme étant un bot qui va permettre de faire ça. Et les comptes flagués bot, ils ont des permissions un petit peu plus élevées que les comptes standards des humains, en particulier sur le rythme auquel on peut soumettre des images, ce genre de choses. Donc ça, vous êtes censé le faire à chaque fois que vous avez un nouveau projet. Donc moi, je l'ai fait au début, j'ai dit, voilà, je veux importer les photos de la NASA, il y a tant de trucs. Ce qu'il faut faire en général, c'est, vous le faites manuellement sur un faible nombre d'images, vous en faites deux ou trois, vous montrez, voilà le résultat que ça produit, vous prenez en compte les feedbacks, vous améliorez ce qui ne va pas, et une fois que tout est bon, vous lancez une première fois le bot sur un faible échantillon, une centaine de fichiers, on recontrôle que tout va bien, et là, si tout le monde est d'accord, ok, go, et là, c'est parti, vous pouvez envoyer la sauce. Dans l'idée, si vous changez le scope de votre projet, que vous vous mettez à mettre autre chose que ce pour quoi vous avez eu le tampon à l'initial, il faut refaire cette procédure. Mais après, au bout d'un moment, quand ils voient qu'il n'y a pas de problème avec le bot, les admins, ils vous font confiance, et donc là, je n'ai pas à refaire ce travail si j'ajoute une nouvelle mission. Ça, je le fais tout seul. Et typiquement, SDO, je connais assez bien le projet, ça fait 10 ans que je contribue, donc je connais à peu près les seuils à partir du moment où c'est un comportement acceptable, où c'est un comportement qui exagère par rapport aux bonnes pratiques de comments. C'est pour ça que je disais que je fais un trade-off avec une photo par jour. Je n'en ai pas parlé aux admins. Je pense que dans l'idée, j'aurais dû. Mais d'un autre côté, personne ne m'a rien dit. Donc je pense qu'actuellement, ça ne pose pas de problème. Par contre, si je commence à créer des trucs plus poussés, là, je referais une demande pour décrire et à nouveau avoir le tampon. Et on a l'idée du pourcentage mais du nombre de photos à vous utiliser parce que là, c'est un entre-deux entre une archive de tout le web comme ça existe déjà dans votre projet et une mise à disposition pour tout. Oui. Alors, question sur la réutilisation de tout ça. En fait, il y a des outils. Il y a des outils qui permettent de faire ça. Il y en a un qui s'appelle Baglama 2. Alors, je ne sais pas. En fait, vous pouvez indiquer des catégories Commons. Et en fait, l'outil va analyser la réutilisation de tout ça. Ce serait bien que j'arrive à le montrer. Et ça fait des graphiques assez sympas justement pour valoriser. C'est surtout... Il y a Glam dans le nom parce qu'en fait, c'est orienté pour les musées et les bibliothèques. Je ne sais pas si j'arriverai à le trouver, mais en fait, vous pouvez chercher Baglama 2. Bon, là, mais ouais, bon, en fait, ça fait ça. C'est un screenshot, mais au moins, ça vous donne une idée. En fait, on peut suivre l'évolution de la réutilisation des photos au sein d'une catégorie. Bon, là, c'est un bug, ce pic. Et donc, je peux le faire sur... Parce que là, toutes les images que j'importe avec cet outil atterrissent dans une catégorie qui me permettent de tout tracer. Donc là, j'ai importé 80 000 photos à peu près depuis le début du projet. Il me semble que je l'ai indiqué à l'outil qui l'analyse, mais je ne suis pas encore allé voir, non. Mais je pense qu'il y a beaucoup de réutilisation, clairement. Est-ce que les photos importantes en termes de ce projet sont marquées d'une façon particulière ? Parce que les photos de SDO, il y en a plein sur le type de la commons. Est-ce que celles de ce projet particulier sont marquées ? Oui, mais c'est ce que je... Oui, comment elles sont marquées ? Alors, il y a plusieurs façons de les retrouver. Il y a la catégorie... Alors, typiquement, la catégorie que je regardais tout à l'heure, alors, ça, en fait, c'est les images où il faut faire une revue manuelle. Donc, c'est surtout pour moi, ça me permet de voir qu'est-ce qu'a fait le bot aujourd'hui. Et en fait, je contrôle que c'est bon, je rajoute ce qui manque et une fois que c'est bon, je retire cette catégorie. Mais il y a une catégorie qui persiste et donc qui permet de... C'est celle-là, en fait. C'est Space Media Files Uploaded by... le nom du bot. Donc, c'est là... Alors, il me semblait que c'était 80 000, là, il y a écrit 63 000. Je me suis peut-être trompé sur les chiffres, mais dans l'idée, elles sont toutes ici, quoi. Non, oui, c'est ça. C'est parce qu'en fait, c'est parce qu'en fait, là, j'ai le premier niveau et après, en fait, il y a une convention pour tout ce qui vient de Flickr. Tout ce qui vient de Flickr, c'est tracé sur Comments dans des catégories à part. Donc là, en fait, j'ai importé 63 plus 8, donc un peu plus de 70 000 fichiers. Donc, on peut les retrouver comme ça. Mais après, vous pouvez aussi, tout simplement, parce que comme j'utilise le même compte à chaque fois, vous pouvez passer par le compte, en fait. En fait, c'est écrit, c'est affiché là. On voit toujours qui a fait l'import. Donc, si vous cliquez, enfin, il y a même un raccourci, en fait. Si vous cliquez là sur Contribution, vous voyez toutes les contributions de cet utilisateur. Donc, ça peut être des modifs de pages, mais mon bot ne fait pas ça. Enfin, si, il fait ça. Je vais en parler, tiens. Mais là, on voit les imports. Donc, vous pouvez retrouver tous les imports comme ça. et en fait, ils font des... Mon bot fait aussi des modifs de pages parce que c'est la détection des doublons. C'est ce que je mentionnais brièvement au début. C'est que mon bot est très apprécié par les admins. Parce qu'en fait, comme j'avais tout codé pour détecter les doublons, je me suis dit que je vais peut-être aussi en profiter. Ça ne coûte pas très cher d'identifier les doublons qui sont sur Comments mais qui n'ont pas de lien avec mon projet. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les gens sur Comments avaient déjà fait une requête SQL qui permet de remonter les doublons avec... Alors là, je parle de doublons exacts avec le même Shawan. Il y a déjà une requête SQL qui remonte ces données-là tous les trois jours parce qu'en fait, c'est une requête qui prend, je pense, plusieurs dizaines de minutes ou peut-être plusieurs heures à s'exécuter. Et donc, ils font ça que tous les trois jours. Ça atterrit sur une page qu'ils appellent une page spéciale. Vous avez la liste de tout ce qui remonte de la requête SQL. Mais le problème, c'est que c'est difficilement exploitable parce qu'en fait, ça ne fait pas le tri des patates. C'est une liste brute et vous ne savez pas si c'est dans ce qui est listé, est-ce que c'est le premier fichier ou est-ce que c'est le nouveau. Parce qu'on aurait tendance plutôt à privilégier quand même le travail de la personne qui a envoyé le fichier il y a dix ans. Déjà, pour valoriser son travail mais aussi parce que depuis dix ans, sans doute, il y a eu un gros effort de la communauté pour rajouter des catégories, enrichir les descriptions et on va plutôt flinguer le fichier qui a été envoyé peut-être par erreur il y a deux jours par un nouveau contributeur. Et en fait, c'est là où mon bot a une plus-value parce qu'il va prendre la liste, il va regarder pour chaque entrée quelle est la plus vieille et il va marquer la nouvelle comme étant à supprimer. Et donc du coup, tous les jours, tous les jours, enfin même en pratique toutes les quinze minutes, mon bot il regarde ça. Pourquoi toutes les quinze minutes alors que le truc est fait tous les trois jours ? C'est parce que la première fois que j'ai mis ça en place, je me suis fait engueuler par les admins parce que quand j'ai fait ça, personne ne l'avait fait avant. Du coup, la liste qui remontait, elle était bridée à cinq mille entrées pour que la requête SQL était limitée à cinq mille entrées. Et la première fois que j'ai fait ça, j'ai flagué cinq mille fichiers à supprimer aux admins et ils étaient là « Ah, t'es bien chantier Vincent, mais là, on a notre workflow où normalement on a 50 à 60 fichiers par jour. Là, avec tes 5000 fichiers, on en a pour plusieurs mois, t'es gentil mais tu nous fais un peu chier quand même. Donc, tu ne peux pas calmer un peu ton bot pour qu'il ait une limite. » Et donc, en fait, j'ai une limite à 200. Et donc, en fait, c'est pour ça que je fais toutes les quinze minutes. C'est que je regarde est-ce qu'il y a plus de 200 fichiers ? Si oui, je ne fais rien. Je vais laisser les admins respirer un petit peu. Et s'il y en a moins que 200, là, je complète à 200. Tu avais une question ? Une question peut-être pour l'ouverture. La finalité, ce sont les images vraiment grand public. Oui. Est-ce qu'il y aurait du son de temps en temps à importer des produits qui permettent de construire ces images ? Les produits peut-être ne pas être zéro mais également à isoler les trois. Ah ! Ou toi, tu travailles... Alors, est-ce que ça aurait un intérêt de faire une solution qui produit des images plutôt que d'importer tout ce que je trouve sur Internet, là ? Non, je n'ai pas du tout ça en tête. Là, de toute façon, l'ordre de grandeur, c'est de l'ordre du million. Donc, j'en ai déjà pour plusieurs années juste à importer ce que publie la NASA. Donc, non, il n'y a pas de... Il n'y a aucune intention de produire de l'image. C'est que de l'import. Je t'en prie. Mais s'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Merci beaucoup pour votre attention et pour toutes les questions que vous m'avez posées. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501